C'est un honneur pour moi de rendre aujourd'hui hommage au professeur Samuel Paty devant vous. Alors, Samuel Paty a consacré sa vie d'homme à la plus belle des missions, éduquer les jeunes dans le respect des lois et des valeurs de la République en lesquelles il avait foi et pour lesquelles il a donné sa vie. Parmi ces valeurs, la liberté d'expression et d'opinion, y compris religieuse, qui fondent la laïcité, lui était particulièrement chère. C'est donc de cette laïcité que je veux aujourd'hui vous parler. La laïcité dans notre République, c'est d'abord l'expression de notre liberté, car la laïcité permet à chacun de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune selon sa conviction. La laïcité dans notre République, c'est aussi l'égalité entre toutes les religions. Il n'existe pas dans la République de religion d'État ou de religion officielle. Elle les reconnaît toutes et n'en privilégie aucune. La laïcité de notre République, c'est enfin la fraternité, parce que tous les êtres humains, femmes ou hommes, quelles que soient leurs croyances ou leurs opinions, méritent une égale considération et appellent un même respect. C'est pourquoi en France, l'école de la République est laïque, car la laïcité garantit à tous les élèves et à tous les niveaux un enseignement consacré au seul culte du savoir et de la recherche qui forge les esprits libres et ouverts au monde. Prenons donc la mémoire de Samuel Paty, héros de la laïcité.